Je suis devenu un maître formateur parce que j'étais déjà formateur, c'est-à-dire j'étais déjà enseignant. Ça me passionne et puis après la passion de partager ce qui te passionne, c'est aussi intéressant. Alors, j'aimerais qu'on se mette par-t-il deux, donc c'est bien écouté tout à temps, avec un dictionnaire pour deux. Est-ce que vous vous rappelez la manière dont vous vous êtes présentée à moi la semaine dernière ? Oui. On lève là-bas. Il fallait trouver, on devait chercher des mots de la première lettre de notre colis. Quels types de mots ? Carmen ? Des mots et puis des qualités. Voilà. Donc j'aimerais qu'on fasse ici la même chose mais avec quatre scies. Je vous donne un exemple, c'est un peu compliqué. J'ai pris le début de Stéphanie. Stéphanie, c'est mon prénom. Alors, j'ai pris des adjectifs qui me qualifiaient. Une qualité. Je suis souriante. Après, j'ai choisi de dire que j'étais timide avec un T. Donc, timide, l'adjectif qui se trouvait après, c'est timorel, c'est-à-dire quelqu'un qui fait beaucoup de mangue. Ça fait un peu un message codé. Et après, une fois que vous l'aurez fini, vous le donnez à votre voisin et votre voisin va trouver les vrais adjectifs. D'accord. Est-ce que, Carmen, tu peux me réexpliquer ce qu'il y a à faire ? En fait, t'as trouvé des qualités, puis après, avant qu'il y ait les qualités, t'as regardé derrière le mot. Puis après, il fallait le marquer. Voilà. Et ça, c'est un silence, s'il vous plaît. À quoi tu peux voir que c'est pas un adjectif ? Dans le dictionnaire, il serait marqué comment ? Là. Voilà. Voilà. C'est trompé. Il y a pas beaucoup de mots en cas. Qu'un seul à la fois et on enlève la main pour parler. Laurent, qu'est-ce qu'on lui répond ? Il faut chercher dans le C. Voilà. Et pourquoi on peut chercher dans le C ? Parce que le C, il fait un niveau qui commence par C. Il y en a certains, on entend aussi le son. Encore deux petites minutes. On essaie de trouver des actos qu'on est en train de chercher. C'est très bien.